Les Tunisiens disent que l'application de l'ajustement automatique mensuel des prix des carburants a rendu impossible pour les automobilistes de budgétiser les coûts de carburant et d'assumer les prix élevés de l'essence. Le carburant est trop cher, je ne peux plus remplir le réservoir de la voiture. Je suis fonctionnaire et j'ai un bon salaire, mais mon pouvoir d'achat a baissé alors que le prix du carburant augmente tous les mois. Je ne peux plus réduire le budget familial pour payer l'essence de la voiture. Maintenant je pense vendre ma voiture. Je suis chauffeur de taxi, je travaille pour payer le carburant alors que les tarifs des taxis stagnent. Je comprends que c'est une hausse des prix mondiaux de l'énergie, car le baril de pétrole a atteint 120 dollars, mais l'Etat devrait trouver des solutions. Le gouvernement du Premier ministre, Nejla Boudin, a annoncé que la révision des prix des carburants affecterait les prix de l'essence, de l'essence sans plomb et du diesel, mais pas ceux des bouteilles de gaz domestiques. Cependant, les employés de la distribution de carburants pensent que la hausse des prix entraînera une baisse de la consommation et une crise économique plus profonde. La hausse mensuelle du prix du carburant aura un impact sur l'économie nationale. Tous les secteurs seront touchés, en particulier le transport de marchandises et de personnes. Les gens fixeront une limite de consommation de carburant. Sinon, les Tunisiens ne travailleront que pour payer l'essence. Cette situation va empirer dans les prochains mois. Le ministre de l'économie et de la planification a expliqué que le gouvernement était contraint d'approuver les hausses successives des prix des carburants pour équilibrer le budget. Samir Saïd a indiqué que les autorités de Tunis cherchaient de nouvelles ressources pour financer le déficit du budget énergétique. Il y a un impact partout dans le monde, pas seulement en Tunisie. Nous étudions tout ce que nous pouvons faire pour tempérer un peu, mais malheureusement, l'effet est là. Nous allons essayer de ne pas augmenter les prix de façon substantielle. Nous nous en occuperons, nous trouverons un moyen de gérer cela. La Tunisie peine à lever des ressources extérieures pour financer son budget 2022. Le pays d'Afrique du Nord aspire à assurer la levée progressive de la subvention des produits sensibles via un ajustement partiel des prix dans un premier temps, puis une levée totale de la subvention d'ici 2026. Le ministre de l'Industrie, des mines et de l'énergie a indiqué que le seuil de l'ajustement automatique des prix des carburants avait été fixé à 3% au lieu de 5% sur l'année 2022. Les experts de l'énergie préviennent que les prix des carburants en Tunisie pourraient augmenter de 40 à 50% d'ici la fin de cette année. Merci. Merci. Merci.